Quand on fait des abdominaux, souvent on essaye de soulever la tête du sol pour accentuer un petit peu le travail au niveau du haut des abdominaux, mais souvent ça tire au niveau du cou. Donc mes petits conseils pour ne pas que ça tire, déjà quand je place les mains, je viens les placer sous l'os de la tête, donc je ne viens pas placer les mains au niveau de la nuque, sous l'os de la tête, et je ne vais pas croiser les doigts, parce que quand tu croises les doigts, tu appuies beaucoup plus fort, donc tu vas simplement poser la pulpe des doigts derrière la tête. Et quand tu vas soulever la tête, il faut que tu penses au placement de ta nuque. Voilà, d'accord, là ici ma nuque est allongée, elle est alignée avec le reste de ma colonne vertébrale. Je place mes mains sous la tête, et en fait là, quand tu lèves, il ne faut pas que tu changes la position de la nuque, là tu vois ma nuque elle est pliée, alors que tout à l'heure elle était longue. Donc avec mes mains, la pulpe de mes doigts, je tiens ma tête bien étirée, c'est-à-dire que je garde la même longueur entre les oreilles et les épaules, je garde la même position de la nuque, je vais souffler, engager mes abdos, quel que soit l'exercice, et je vais soulever, et je vais garder l'arrière de la tête le plus loin possible, l'allongement au maximum. Donc par exemple, si tu fais une petite bicyclette alternée, tu sens ta nuque est longue, ton menton un petit peu rentré, et bien si tu lèves la tête, tu vas garder exactement cette même position. Tu ne vas surtout pas enrouler les coudes et faire ça, parce que là tu vas vraiment forcer sur la nuque. Tu tires la nuque, tu fixes le regard légèrement en diagonale vers la tente de tes pieds, voilà, et tu stabilises, et ta longe, tu cherches toujours à étirer le dos, étirer la nuque au maximum. Et ça, ça fonctionne pour tous les exercices d'abdos que tu veux faire. Je vais vous mettre au maximum. Je pense.